et bonsoir les amis alors vu qu'il y avait eu un petit souci sur youtube depuis ce matin donc voilà donc ça m'a un peu bloqué pour les vidéos voilà j'ai dû attendre pour voir si ça allait revenir dans la journée donc je ne peux pas vous mettre les les conseils de jeu à l'écran donc voilà donc je m'en excuse fortement mais je pense que je vous mettrai une partie du pronostic écrit en fin de vidéo non même pas je ne pourrais pas donc vous aurez le pronostic écrit que je vous mettrai ici en info ou en fin de vidéo ou dans la section vidéo de la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir voilà tout est écrit sur cette vidéo là le pronostic écrit du quintet plus donc j'en suis entièrement désolé mais bon youtube était bloqué depuis ce matin je pense que vous le savez donc voilà donc j'ai attendu attendu parce que j'ai dit si je fais les choses et que c'est pas bon ça remarche que demain ce n'est pas la peine bon de toute façon on va faire l'arrivée quintet en tout premier mais tout d'abord n'hésitez pas à aller voir ma chaîne youtube secondaire du pmu qui est en description sous la vidéo et dans la section communauté de la chaîne en info et en fin de le pronostic écrit du quintet plus et la fiche de mes bases du quintet plus vont vous être partagé dans peu de temps donc n'hésitez pas à aller la voir tout d'abord on va faire l'arrivée quintet avant de se lancer dans le prono donc l'arrivée quintet plus et le 4 le 13 le 6 le 7 et le 8 donc je pense qu'il y en a beaucoup comme moi si vous m'avez suivi qui doivent être un peu déçus un peu dégoûté donc on a mon favori qui gagne qui fait 10,30 gagnant et 4,20 placés donc bon rapport pour pour le pour le favori mon tocard 5e on fait un 4 sur 5 pour cette course là c'est ce 6 qui est le 6 qui rentre troisième à 80 contre 1 truc de fou parce qu'il fallait vraiment le trouver celui là franchement moi je suis passé à côté je pense que beaucoup sont passés à côté je l'aurais mis mais on aurait fait un quintet plus mais alors de malheur est payé en plus payé pas mal et franchement je suis assez assez dérouté toujours un cheval qui bloque mais alors là vraiment gros rapport comme ça c'est c'est un truc de fou quoi parce que là on aurait eu un tiers et quart et quintet désordre mais alors de malade de dingue de dingue voilà vraiment de dingue vous le savez donc je sais pas combien comme il faisait je vais vous dire ça de suite mais franchement si passé si passé c'était tout bon quoi si j'aurais eu ce 6 là j'espère qu'il y en a qui l'ont eu franchement pour vous franchement rien que le multi en sept il faisait 1294 donc c'est énorme et je prends les les résultats sur internet le tiercé en désordre 1937 le quartet en désordre 8603 et le quintet plus désordre 12 1375 imaginez vous plus les bonus bien sûr et pour le quartet et le quintet je les compte pas qui sont quand même les bonus pour le quintet plus c'est 666 et 124 pour le quartet c'est eu 398 alors pour le jeu à 8 chevaux on aurait été mais alors un truc de fou j'ai tapé entre les deux le 5 et le 7 le 7 qui est rentré quatrième mais le 5 n'est pas rentré du tout franchement je suis alors un fou là je suis fou je suis fou j'avais pas vu les rapports encore je les découvre avec vous là je les ai juste vu vite fait comme ça mais bon j'avais pas vu vraiment les montants quoi les sommes le 2 sur 4 malheureusement ils sont mal placés c'était du 236 le couplet mon dieu me placer le 13 et le 6 338 mais je les ai placé trop malheureusement mais trois outsiders qui rentrent voilà le 8 le 13 et le 7 déjà on aurait eu déjà trop il y en avait trois on rate le multi champ total le set est en huitième oui je l'ai mis huitième le set j'aurais mis cinquième ça aurait été tout bon on aurait eu 236 et ouais il faisait mille en plus il faisait mille 1294 sur internet et 859 en papier voyez je l'avais marqué le multi en sept un champ total bon on va pas se lamenter plus que ça et on va passer au pronostic quinte et plus de ce mardi 15 décembre voilà donc j'espère qu'il y en a d'entre vous qui l'ont eu donc ce sera la r1 c4 à le pronostic de ce mardi 15 décembre sera la r1 c4 à 13h50 à peau ce sera le prix birabem ce sera birabem foie gras pardon ce sera de la haie sur 3500 m il y aura 15 partant dans un nom partant le 1 mon niveau de confiance est de 3 sur 5 pour cette course là mon favori sera le 4 zépli monté par des hauteurs ma base sera le 5 abel de kerbar monté par gilles mes outsiders seront le 8 stop line monté par paillard le 3 carfani monté par lefebvre et le 7 flèche rouge monté par l'estrade mon jeu simple sera donc le 4 mon second favori le 5 mon tocard le 8 et mon regret le 15 in extenso monté par zuliani pour ce qui est de mon conseil de jeu monde 2 sur 4 sera le 4 et le 5 mon 2 sur 4 combiné sera le 4 5 13 mon couplet combiné sera le 4 le 5 le 13 et le 8 mon multi en 7 un champ total sera le 4 le 5 le 13 le 8 le 6 et le 3 pour ce qui est de mon tic 3 ce sera le 4 5 13 8 et 6 pour ce qui est de mon quintet plus un chat réduit que vous pouvez jouer un flexi bien entendu mais jouer le modérément il est assez élevé en même un flexi ce sera le 4 le 5 le 13 dans ma base et le 8 6 3 9 7 et 15 dans mon chat réduit pour ce qui est de mon jeu un 8 chevaux pour le tiers ces cartes et quinte et combiné en 8 que vous pouvez jouer un flexi bien entendu ce sera le 4 le 5 le 13 le 8 le 6 le 3 le 9 et le 7 donc voilà les amis pour le pronostic qui n'était plus de ce mardi 15 décembre 2020 n'hésitez pas à aller voir le pronostic écrit du quintet plus allez-y le voir il est là en info en fin de vidéo et dans la section vidéo de la chaîne n'hésitez pas à aller voir ma chaîne youtube secondaire du pmu en description sous la vidéo dans la section communauté en info et en fin de vidéo mettez un max de pouces bleus abonnez-vous partager et nous on se revoit dès demain bye les potos